Ce sont des images extrêmement impressionnantes, des flammes qui atteignent près de 50 mètres de hauteur par endroit, des nuages de fumée très denses et un bilan qui s'alourdit ce matin en Californie. Oui, au moins 9 morts, bilan provisoire, des milliers de personnes évacuées, des anonymes et des stars d'Hollywood, Malibu menacés, des milliers d'hectares ravagés, les feux progressent rapidement en raison des vents violents. Benoît Clair se trouve sur place auprès des pompiers pour Europe 1. Les vents venus du désert à près de 100 km heure attisent les flammes qui emportent tout sur leur passage sur un front de plus de 40 km vers l'océan Pacifique. Pour vous donner une idée de la violence des éléments, le chef des 2500 pompiers mobilisés nous a indiqué que c'est la surface de 80 terrains de football qui partent en fumée chaque minute. La ville de Malibu a été totalement évacuée hier après-midi et plusieurs dizaines de maisons de stars ont déjà été détruites. 75 000 autres sont menacés. Le Paramount Ranch, un studio créé en pleine nature, décor de nombreux films célèbres dans les années 50, a été également totalement détruit. Le gouverneur de Californie a décrété l'état d'urgence. Il a demandé l'aide fédérale pour faire face à cette situation qui touche également le nord de la Californie où une ville a été partiellement détruite. Cinq personnes sont mortes dans leur voiture cernée par les flammes. A Malibu, Benoît Clair, Europe 1. Donne à l'aide.